par François Mitterrand qui a mobilisé à gauche en se démarquant de ce qu'il appelle les hommes de la cohabitation. Michel Vial. Il y avait du monde, du très beau monde même tout à l'heure dans la vaste galerie du musée des arts décoratifs. Des artistes, des écrivains, des savants, des industriels comme on en voit sans doute rarement autant au mètre carré. Tous appartiennent au comité national de soutien, au candidat François Mitterrand qui a une nouvelle fois critiqué devant eux la diminution après mars 1986 des crédits à la recherche. Et il a ironisé sans jamais les nommer sur ses adversaires, sur son principal adversaire en fait, confiant qu'il se trouvait aujourd'hui à six jours du premier tour plutôt en meilleur état qu'avant de se lancer dans la campagne. Quand je dis meilleur état, qu'on ne m'imagine pas vagissant avant le 22 mars. Non, simplement j'étais peut-être un peu lassé de fréquenter qui je fréquentais. Et j'ai remarqué que depuis qu'ils ne me fréquentent plus ou qu'ils ne me fréquentent moins, ils n'y ont pas gagné. Bon, bref, ça m'a ouvert un peu les horizons, je respire mieux. J'ai fait ce que je croyais devoir faire pendant deux ans pour le service d'un pays qui m'avait choisi pour cela. Et je n'avais pas à faire passer mes humeurs et mes préférences avant le service du pays. C'est fait, très bien, très bien, n'y revenons plus. Exit donc la cohabitation. François Mitterrand a expliqué pourquoi il l'avait assumé et pourquoi il s'était de nouveau présenté. Pour des raisons précises que je n'avais pas prévues, a-t-il indiqué. Histoire d'annoncer aussi que si un consensus devait réapparaître après son éventuelle victoire le 8 mai, il serait sans doute tout, sauf mou.